Les trophées dans les crocos de Dunk un peu partout, hein ? On essaye, on essaye, on essaye. Voilà, il est très modeste. Alors, Max Touguer, toi tu es espoir à Graveline, tu tournes 17 points par match, donc on va dire que les Dunk, c'est un petit à côté, quoi. Ouais, on peut dire ça un peu, on peut dire ça, mais c'est le Dunk, le Dunk reste toujours le Dunk. Le Dunk, ça reste toujours le Dunk, mais dans le match, c'est pas la même chose. Et pour la finale, confiant ? Ouais, ouais, confiant. Je suis venu là, c'est pour faire quelque chose, donc je dois le faire. Bonne chance à vous deux. Bonne chance aux deux finalistes. C'est Graveline cochetée en espoir par Christophe Milois, qui est deuxième du championnat espoir. J'avais vu l'année dernière une cassette de ce garçon, qui m'avait été envoyée par Pierre Dao, qui le connaissait, alors qu'il s'entraînait au pays, quoi. Avec les conditions du pays, ce qui doit le changer de Bercy, quand même. Ben, Bercy doit le changer de ce qu'il a pu connaître avant. Voilà, les deux joueurs qui se préparent, qui vont arriver sur le parquet. Alors, qui va passer en premier ? C'est lui qui passait en premier, c'était Max Kouguer pour l'instant. Votre favori, Jacques, sur l'expérience de l'événement, sur ce qu'il a montré aussi, Guy Dupuis. Ben, il apparaît comme favori. Maintenant, comme vous l'avez dit, David, le côté innovant peut être très sympa de Max Kouguer. Kouguer ou Kouguer ? L'essentiel, c'est de ne pas dire Kougar. Alors, qu'est-ce qu'il va tenter pour Kouguer ? Il va y avoir du 360 dans l'air. C'est parti pour la finale. Ça va le mettre en confiance. Sans fioriture. Non, non. Pas très puissant. Très aérien. Très beau. Très élégant. Il descend bien la balle. Il manque un peu de puissance. Et voici Guy Dupuis. Lui, c'est quand même un mystère. On lui met une paire d'ailes, il ne redescend pas. Il ne redescend pas. Il reste collé en l'air. C'est vrai qu'il est très très fin. Il n'y a rien au possible. Avec le mollet bien haut. Vous savez, même s'il a les chaussettes montantes, on voit juste Galbet en haut. Ah, dans le dos ! C'est le jeté de balle. Le jeté de balle était trop bas. La balle n'est pas assez remontée. Alors là, maintenant, il ne faut pas qu'il se rate sur le joker. Donc, il a peut-être changé. J'entends derrière, assure-le. Oui, eh oui. Il a raison, c'est Kadour qui dit qu'il a raison. Kadour Ziani, il faut qu'il assure. Maintenant, c'est coach de Dunker, il est. Et il a du mal à évaluer le rebond, David. Il a du mal à évaluer jusqu'au remonte la balle. Ce qui est fondamental. On va bien l'assurer, hein. Qu'une verticalité. Mine de rien, il y avait de la pression sur ce move, là. Parce que s'il le rate, il peut perdre le concours. Et Max Couguer qui fait appel à Steve Lobel. Il veut qu'il lui mette contre la tranche. Vous savez, ce shoot bidon quand on rate du coin, là. Quand on attrape la tranche, qu'on fait une tranche de vie. Et à ce moment-là, il va voler dans le cercle, lui. Il doit en coller en match, ce garçon-là. Il aurait dû demander à Georges. Il n'a pas bien compris. Avec dans son dos, d'ailleurs, Bruno Marie-Rose. Il faut la mettre plus molle. Il faut juste qu'elle tape dessus. Steve Lobel, qui est sympa, lui donne deux-trois petits conseils. Il a de l'expérience, Steve, double vainqueur ici. Allez, il va le tenter. Il a compris ce qu'il voulait. Il va la mettre au-dessus. Voilà, c'est un dingue de match, ça. C'est passé. Sympa. Adorable, Steve Lobel. Et super dingue de Max Couguer. Au moins, il y a de l'innovation avec Max Couguer. Oui, c'est des dingues de match, ça. Un ballon qui tape sur le cercle. Regardez. Elle vous revient. Et padaboum ! Oui, c'est vrai qu'il va aller chercher loin derrière, cette balle. Donc, il avait fait 108 ou 106 au premier. Il faut qu'il assure, mais assurer plus, quoi. Donc, il faut qu'il fasse 108 pour gagner. Et il demande à son adversaire de la finale de lui faire la passe. Super sympa. C'est bien dans l'ambiance du jour. Le temps de se caler. La qualité de ce garçon, physiquement. Waouh. Je suis bavard. Oui. Chez nous, on dit, il est épais comme un flet de canche. Et il tente le rider avec balle en l'air. Il tente le rider avec balle en l'air. Il lui dit moins fort, à mon avis. Il la veut courte. Il la veut courte. Ils auraient dû faire ça à Georges. Il aurait mis la balle impeccable, Georges. Non, c'est raté. Elle est trop haute. Elle est trop haute. Elle s'est ratée pour Guy Dupuis. Et ça va être Max Kouguer qui va remonter le concours de Dunk. L'innovation a payé. Ce qui est juste dommage, c'est que Guy Dupuis ait choisi un truc avec quelqu'un qui était presque aussi responsable que lui, dans le sens où il fallait jeter la balle. C'est vrai. Et c'est donc le jeune joueur de Graveling qui remporte le concours de Dunk. Guy Dupuis, le talent du titre, qui perd son bien. Qu'est-ce que tu as pensé de ce concours de Dunk ici à Berthi devant 15 000 fans ? Bon, je ne pensais pas que j'allais arriver comme ça à gagner le concours. Je ne pensais pas. Je n'avais pas ça dans la tête, mais quand même j'avais un esprit guerrier pour venir faire quelque chose de bien. Et voilà, j'ai gagné. Je remercie beaucoup le public qui a fait du bruit pour moi. Donc, merci beaucoup. Merci au public. Merci. Merci à vous. Sans vous, je n'allais pas gagner. Mais merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous. Max Couguer. Applaudissements du concours de Dunk. 3+. Applaudissements du concours de Dunk. Regardez, Stéphane Bouclier et toute son équipe de cadreurs qui vous repassent les meilleurs dunks. Avec quand même mention à Guy Dupuis sur certains de ses dunks, notamment en demi-finale. Même celui-là était beau à l'arrière, très vertical. Il a voulu tenter un truc, il suffisait qu'il assure un dunks classique. Et alors que les deux équipes sont revenues pour s'échauffer avant la deuxième mi-temps de ce All-Star Game, nous on va voir le président du vainqueur avec Emeric Jeannot, le directeur exécutif à VVDLM.